Musique 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 Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo C'est un challenge C'est le Full Face Highlighter Challenge Donc en fait Le principe tout simplement c'est de se maquiller Entièrement le visage Mais uniquement avec des produits En lumineur donc ça va être Un peu mode boule à passettes donc faites attention A vos yeux Donc effectivement c'est une vidéo que j'ai vu Circuler assez régulièrement récemment En fait Tout est parti d'une jeune maquilleuse professionnelle Qui est basée à Dubaï qui s'appelle Maria Je vous mettrai sa chaîne Enfin la vidéo, le lien de sa vidéo en part d'info Et après je l'ai vue sur la chaîne De Jeffree Star Sur la chaîne de Jacqueline Hill Et sur la chaîne de ma petite Amandine, la chaîne Belle Attitude 13 Et ça faisait un moment que j'avais envie de la faire Donc j'avais envie de me lancer Ce petit Ce petit challenge Donc je vous laisse regarder la suite Pour voir comment je vais m'en sortir J'ai eu la chance d'avoir Une petite base Donc hydratant lumineux Donc on va en profiter Puisque hormis pour Pour ce genre de vidéo Je ne pense pas l'utiliser au quotidien Je l'avais déjà utilisé Effectivement je trouve ça Je ne suis pas fan de fan Mais bon je mange jusqu'au bout Bah folichon non plus Au niveau de la grade En tout cas Les produits MAC Sentent toujours très bon Donc voilà Ça fait vraiment au bout la facette Je n'aime pas du tout ce genre d'effet Voilà Ensuite Étant donné que je n'ai que celui-ci Comme highlighter liquide Je vais m'en servir comme fondu Ça ne couvre que dalle n'est-ce pas Voilà Regardez-moi ça Je brille de mille feux Comme correcteur Ça c'est un correcteur illuminant Que de chez Kiko Donc je compte ça Comme un correcteur Enfin comme un truc Lumineux Et je prends mon éponge Rectic Mix Pour estamper le tout Magnifique J'adore Ensuite comme poudre Je vais utiliser mon highlighter Le plus discret Donc c'est le Lightscapade de MAC C'est la poudre Mineralist Skin Finish de MAC Qui est donc La plus discrète que j'ai N'est-ce pas Et voilà Pour l'appliquer avec un gros pinceau poudre Voilà ce que je tiens à donner Une fois que j'ai appliqué Donc la poudre Evidemment Je vais maintenant passer au bronzer Donc je vais utiliser La partie basse de cet highlighter-là Donc mon shimmer strict Je vais utiliser ces couleurs-là Avec un pinceau Pour réchauffer mon teint Je passe uniquement Sur les couleurs du teint Musique Ensuite, je vais passer au contouring et je vais le prendre avec un petit pinceau contouring On estompe le tout Ensuite, on passe au blush Donc là par contre, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas vraiment de blush enfin de highlighter qui soit spécialement rosé On va tenter avec le Cinelomanizer mais de bon toujours Ça se voit plus en vrai qu'à la caméra mais effectivement, ça fait office de blush Puisque j'ai envie de jouer le jeu jusqu'au bout je vais prendre ma palette Sleek la solstice et je vais prendre celui qui est juste ici On mélange bien les deux Ensuite, parce que voilà maintenant que j'ai fait le blush il faut bien que j'applique de l'highlighter Je vais remettre quand même du Cinelomanizer parce que j'ai l'impression que c'est très assez rose Et maintenant, j'ai passé à l'highlighter dont je vais appliquer celui que j'ai le plus lumineux donc ce sont ces deux-là mélangés Toujours la palette Sleek Ensuite, je passe au sourcil Par contre, je ne vais pas les faire à l'highlighter c'est clair et net On va le travailler Donc, pour laisser dans le délire à l'highlighter je vais prendre un crayon c'était un Chellac ou Chellac que j'avais dans une brousse et on va venir le placer juste sous le sourcil Je vais vous mettre un coup de blush puisque j'avais un petit échantillon du orgasme de Narz Étant donné que c'est un blush chaud je vais essayer de l'appliquer au doigt Bon, à ce train-là, j'ai envie de vous dire on ne voit plus grand-chose au niveau de la différence de couleur mais je trouve que ça fait un plus En tant que base, je vais utiliser l'highlighter crème qui est dans la palette Solstice Je vais prendre toujours mon highlighter le plus discret comme base blanche pour unifier la paupière Ensuite, je vais utiliser en partie celle-ci donc mon Mashimab Requisition Formula et mon Mary Lou Anheiser dans le creux de paupière Musique Et ensuite, avec cette petite palette-là je vais essayer de faire un maquillage plus ou moins normal Donc je prends la couleur la plus claire dans les dorés Musique Pour l'extérieur, je vais prendre la partie du haut qui est plus foncée pour faire un petit V Et un gros pinceau pour le restant Et ensuite, je vais reprendre un pinceau ratil Et mon Bétilo pour le ratil à faire Musique Et on le stomp Je vais prendre la palette Solstice pour appliquer cette couleur-là Dans le coin interne et sous le sourcil Musique Je vais passer une couche de mascara Une bonne grosse couche d'ailleurs Musique Et maintenant, on va passer aux lèvres Donc je l'ai pris Je prends un peu ma lèvre tout simple et transparent Musique Je vais prendre la lighter rose de la palette Musique Et voici J'ai joué le jeu J'ai voulu faire à fond Même pour les lèvres Dernière touche illuminatrice J'ai envie de remettre un petit coup Surtout le visage Avec la Marine Manizer Musique Donc voilà Voilà ce que se donne mon challenge perso Full face I like the challenge J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas, je vous invite à la liker Cette vidéo A vous abonner en cliquant juste ici Ou sous ma tête Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si vous trouvez que j'ai joué le jeu Ou pas assez N'oubliez pas d'aller faire un tour En barre d'infos Je vous aurai listé La vidéo de Maria Qui avait créé ce challenge Mais également La vidéo de Jeffree Star Et la vidéo de Jacqueline Hill Et celle de ma petite Amandine Une belle attitude 13 Elles seront listées toutes les 4 en barre d'infos Voilà Je pense avoir joué le jeu en tout cas Du mieux que j'ai pu N'oubliez pas Que si vous refaites ce challenge De venir me le remettre dans les commentaires Je me ferai un plaisir d'aller voir vos vidéos Si vous avez des suggestions de vidéos Enfin si vous avez des vidéos Que vous avez envie que je fasse N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog Il y aura ma wishlist qui est en ligne Ce sera listé dans les fiches Et en barre d'infos Suivez-moi également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat Tout sera listé Également en barre d'infos Ça fait beaucoup de choses à lire Et comme d'habitude Je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous Et à très vite dans une prochaine vidéo Ciao ciao